C'est parti mais oh 30 c'est bon prends il me dit Ah c'est 30 j'étais l'homme le plus heureux du monde Donc j'ai Nous revoilà donc pour le petit compte rendu qu'on a passé sur ce vide grenier Guy en Hollande Alors exactement ça m'a coûté dans les 250 euros entre l'avion, la bouffe, les à côté, les parkings, les trucs comme ça Voilà ça a approximativement 250 euros Est-ce que ça a valu le coût par rapport au jeu que j'ai acheté est-ce que c'est de meilleures affaires Vous avez vu qu'il y avait comme de partout comme à la pixel comme au things fast comme je sais pas moi un gros vide grenier Guy de Lyon Les gros vide grenier comme ça qui sont assez connus après il y a des beaucoup plus petits où peut-être vous pouvez faire des meilleures affaires Mais moi c'est les trois gros principaux que je connais et c'est vrai qu'il y a à bord et à manger tout simplement Est-ce que c'est des très bonnes affaires par rapport à l'état par rapport à la localisation aussi Parce que c'est vrai qu'en Hollande il y avait de très bons prix sur des jeux Play 1 comme les Final Fantasy Il y avait des jeux Gamecube, il y avait des jeux Xbox Mais à chaque fois la première chose qu'il faut regarder c'est le prix, le jeu et le prix bien entendu Et la deuxième chose c'est surtout la langue Parce qu'il y a des versions qui sont FAH donc avec du français et du hollandais donc ça ça passe Il y a des versions allemandes donc après il va falloir regarder si ce sont des exclus allemandes Alors là peut-être ça peut vous intéresser pour votre collection Après il va falloir regarder aussi l'état et le problème c'est qu'il y avait des très bons prix Par exemple vous avez vu dans la vidéo il y avait un Donkey Kong 3 complet en FAH donc en français et en hollandais C'est la localisation basique sur ce Donkey Kong 3 à 50€ A 50€ c'est un prix donné Rien que la cartouche la plupart des personnes les vendent entre 30 et 40€ la cartouche Là vous avez la notice et la boîte donc à 50€ c'est un prix cadeau C'est plutôt entre 100€ et 250€ selon l'état pour 300€ si c'est vraiment mint 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 Parce que les boîtes noires ça a eu très rapidement Là il était à 50€ Collègue Sofiane me dit mais tu le prends pas ? Non mais vas-y on partage il faut quand même qu'on partage Et j'avais même pas regardé j'avais juste regardé le devant Et en fait quand il a tourné il manquait 3 quarts de... Enfin 3 quarts j'extrapelle je suis marseillais Il manquait un beau morceau de l'écriture donc à 50€ au final C'est intéressant pour quelqu'un qui souhaite pas chercher du très bon état Voir du mint et je sais que par exemple Gorgul m'a déjà récupéré des jeux SNES Où moi par exemple sur le côté c'était abîmé ou à l'arrière c'était abîmé Et lui me disait tant que le devant est correct et plutôt propre moi ça me convient Donc après le prix est en adéquation 50€ c'est un très bon prix parce que rien que la cartouche et la notice c'est son... C'est le prix de limite Et donc la boîte était très propre devant il faut dire ce qu'il y a Mais abîmée derrière les côtés très propres pas de morceaux manquants A part c'était déchirant derrière Donc à 50€ c'est quand même une très bonne affaire pour quelqu'un qui ne cherche pas du mint On va vous présenter ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé 8 jeux Alors 2, 4, 6, 8 Ouais 8 jeux dont 7 qui sont nouveaux Donc ça ça fait plaisir Et un que je possède déjà mais c'était tellement une bonne affaire que je ne l'ai pas laissé On va faire en premier lieu un tout petit titre que je ne possédais pas Et voilà comme quoi il reste encore pas mal de petits titres que je ne possède pas Les schtroumpfs autour du monde en version française Alors vous avez écrit autour du monde devant et sur le dessus écrit Verkenen bewerled Wewerled J'aurais dû demander à Pyroman comment ça se dit Heu hollandais, français bien entendu Il est complet Il est en excellent état Alors là je... Voilà ce jeu là par exemple Heu je l'ai vu pour la somme de 20€ je ne l'ai pas négocié je l'ai pris à 20€ je suis très content C'est le genre de jeu que tu peux voir à 20€ comme là Et je le voyais 50 sur d'autant Voilà Donc là à 20€ j'étais plus que content Je ne le possède pas je possédais l'autre Maintenant je possède les deux je trouve Donc je suis très content Et ça me permet d'améliorer mon full set Et surtout vu l'état Je sais que je n'aurai pas à l'upgrader Ça c'est cool A 20€ encore plus Ça voilà c'est le genre de titre On regardera sur ebay A combien ça tourne actuellement Et vu l'état Voilà l'état je lui mets un 9 sur 10 Vraiment pourtant moi vous savez que je suis pointilleux Mais je lui mets un 9 sur 10 pour l'état En deuxième lieu Un petit lot de 3 jeux sur le même stand Et la personne là bas c'était ça qui était cool Bon après c'est comme les autres VG Mais la plupart acceptent de négocier J'ai eu une ou deux personnes Qui n'ont pas accepté du tout Mais même pas un centime Et il y en a qui sont plutôt cool J'ai récupéré le Vegas Steak Qui est un jeu pour full set Tout simplement A 8 sur 9 sur 10 Celui-ci était annoncé à la somme de 40€ Complet Version UKV Également le Draken Celui-ci version UKV également Ouais donc je suis plutôt content Il existe en FRG Mais ce FRG là n'a pas de français C'est que de l'allemand Donc j'ai pris le Draken en français En UKV pardon 50€ L'état par contre c'est pas du 9 sur 10 Je dirais que c'est du 7 sur 10 Voilà voilà 7 sur 10 ça reste convenable Si un jour j'arrive à l'upgrader Je l'upgraderai Il était annoncé à 50€ Et le dernier c'est ce que je vous disais tout à l'heure Version allemande Mais sorti que comme ça Le Outlander Annoncé à 60€ Il est en état Moi 8 sur 10 Je vais donner 8 sur 10 Parce que Il y a une toute petite gratignure sur le côté Et par rapport à celui-là Il est plus propre Et par rapport au Vegas Il est moins propre Donc 8 sur 10 Ça faisait quand même 60 et 50 Ça faisait 110 Et encore 40 Ça faisait 150 Et j'ai eu le lot à 120 Ça c'est plutôt cool Ça me fait en gros 40€ au jeu Et 40€ au jeu Je les aurais mis Sans sourciller Voilà Donc ces 3 jeux là Pour 120€ On va regarder également Sur eBay A combien ça tourne Si je le voulais A l'instant T Parce que c'est toujours pareil Vous allez les voir à l'instant T Par exemple Un Vegas Style Que je sais pas Moi je dis au pif 100 balles Mais peut-être qu'à 100 balles Il ne se vendra jamais On verra les ventes effectives actuellement Et les ventes réussies également Un deuxième petit lot Je crois que c'était un des premiers lots Que j'ai chopé Vous l'avez vu durant le live Celui-ci Et pareil Annoncé à 100€ Le Grey Circus Mystery Steering Mini Celui-ci c'était le seul Qui me manquait Je lui mettrais un état De 9 sur 10 Petit accro ici Après c'est le genre de jeu Par contre celui-ci Que vous trouvez assez facilement Très propre C'est sorti en fin de console Donc ça se trouve assez facilement Par contre vérifiez toujours Que ça soit une version française En bas Et le Donkey Kong 2 Country En Nintendo Classique Annoncé pour la somme De 75€ Celui-ci je lui mettrais Un état de 8 sur 10 Malheureusement devant Il est un peu abîmé Donc Comme ça avait Un petit coup De style Pas de stylo Mais comme une gratinio J'essayerai à faire Peut-être une photo Pour vous montrer Mais Donc je lui mettrais Plutôt un 7 sur 10 Par rapport à ce petit défaut Et la notice Qui est pas propre Vous l'avez vu dans le live Mais bon une notice Ça se trouvera J'aurais dû la prendre là-bas Parce que j'en ai vu plein en plus Tu vois Sur le moment Je regarde juste mon listing Mais j'aurais dû prendre une notice là-bas Donc en gros J'ai eu les deux Ils étaient annoncés à 175 Et j'ai eu 150 les deux Je trouve ça très correct Petit coup de fusil Et là Je suis plutôt content Malheureusement L'état ne suit pas Mais la version est très rare Maintenant Chez nous Peut-être que là-bas On la trouve un peu plus facilement Le Street Fighter 2 Alpha En version française Qui était annoncé à 125 euros Bah voilà Je me trompais Je croyais que c'était 120 125 euros Je lui ai demandé Si à 100 c'était possible Après on m'a dit oui de suite Alors je pense qu'il avait peut-être Surévalué tous ses prix En se disant Bah je les vendrais un petit peu moins 100 balles Je l'ai pris de suite Par contre c'est un état 7 sur 10 Voilà C'est les boîtes noires Vous savez que ça s'abîme assez rapidement On regardera ce qui est actuellement Disponible Est-ce qu'il s'est vendu sur ebay Et au vu de l'état Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas En tout cas moi je sais Que c'est une excellente affaire Et je sais que grâce à ce titre là Bah je m'en récupérerai D'autres jeux SNES dans ma collection Donc même sur ce genre de titre là Je peux faire peut-être De l'échange contre des belles pièces Mais C'est toujours le problème Quand je vous annonce Que je l'ai payé 100 euros Si le jeu en vaut peut-être 400 Et bah les gens vont me dire Oh non toi tu l'as payé 100 balles Je te donne 200 Et non Gros Si le jeu il est estimé à 400 balles Je veux bien te l'estimer Que te l'échanger contre un jeu Que tu estimes également à 400 balles C'est le deal d'un échange Si ton jeu tu l'as eu à 1 euro Que tu me le fais 400 Ça me regarde pas C'est toi qui as fait une bonne affaire Moi j'ai fait une bonne affaire dessus Donc tout le monde est content Sur un échange Malheureusement la plupart Veulent être gagnants Sur leur échange Et sur le vôtre Comme les magasins pro Mais un magasin pro a quand même des charges Ce qui est un peu plus normal Donc voilà Petit aparté sur ce type de jeu Et de type de belles affaires que l'on fait Et on va finir sur le dernier titre Que j'ai pris en boîte Après je vous montrais une petite notice Où j'ai fait une très belle affaire Vous l'avez vu durant le live Celui-ci je pensais pas le voir Je pensais plus voir D'autres versions style une italienne J'ai récupéré un bio-métal Par contre l'état de la boîte Ça va être du 7 sur 10 également Mais vu le prix Celui-ci je savais que j'avais fait une bonne affaire Parce que c'était un titre que je cherchais Et actuellement sur eBay Je crois que c'est pas à moins de 250 En version UKV Version UKV Parce qu'il y a des versions italiennes Qui sont bien moins chères Entre Vinted et eBay Là c'est une version UKV 7 sur 10 Parce que les boîtes noires Comme je vous le disais C'est un petit peu abîmé Elle était annoncée à 120€ J'ai demandé si C'est Sofiane qui a demandé Je lui ai dit Non il l'acceptera jamais mec C'est un beau cheat C'est pas courant Déjà il est pas très cher Il me dit Attends regarde 100€ ça vous va Il lui dit oui Prenez-le ça Ça va j'ai compris Et c'est à partir de là Qu'on s'est dit que c'était peut-être Plus facile de négocier Là-bas Que dans les autres conventions Donc à voir Après je me rappelle à Lyon Certains pros M'ont fait quand même des bons prix Si ça faisait je crois 170 M'avait fait 150 155 Ça me suffit Si j'arrive à négocier Sur un prix qui est correct 10% Je suis plus que content Après si le prix est cadeau Je peux toujours tenter Une petite négoce Si la personne vous dit Non c'est pas grave Vous la prenez quand même Vous vous êtes fait plaisir Mais comme on me dit toujours Vaut mieux un refus Qu'un regret Je crois que c'est ça Que ma grand-mère me dit Vaut mieux un refus Qu'un regret Ouais ouais Je crois que c'est ça Pour une fois je me trompe pas Sur une phrase Donc voilà 100€ je suis très content Et il rentre dans la collection Ça c'est une belle pépite Et c'est un jeu de shoot Je vous ai pas expliqué Tous les titres Peut-être qu'on se les fera en live Ça permettra de découvrir Pour certains qui ne les connaissent pas Et pour d'autres Qui les connaissent tout simplement Par exemple le bio-métal Je savais que c'était un shoot Mais je ne l'ai jamais fait Les shoots j'ai dû en faire 2 ou 3 seulement Et ça me permet de découvrir En live Twitch Avec vous les lundi et jeudi soir N'hésitez pas à venir On va continuer C'était quoi qu'on était en train de faire ? Ah oui Plok Je crois que c'était Plok Qu'on était en train de faire Ouais On était en train de finir Plok Et pour moi Le plus beau coup de fusil Durant ce Ce Vite Grenier Geek C'est une pièce que je possède déjà Mais par contre celle-ci J'ai upgrade de fou la mienne C'est la notice du Super Metroid En version française La personne annonce Forty fou Forty five Forty five Forty teen Forty Non 14 je crois que ça veut dire 14 Forty Forty Je crois que c'est forty Il me dit 40 Je lui ai dit 30 C'est pour si Sorty Ah moi il est anglais Tu as compris des liens Sorty mais oh 30 C'est bon print Il me dit Ah c'est 30 J'étais l'homme le plus heureux du monde Donc j'ai upgradeé ma notice Et celle-ci donc Elle rentre dans ma collection Et l'ancienne que j'ai Ira a un collègue Qui la cherche depuis très longtemps J'ai essayé à lui négocier Contre son guide Super Metroid Parce que c'est ce que je cherche En priorité C'est ce que je ne possède pas C'est le guide Super Metroid Mais je suis pas prêt à mettre 150 ou 200 euros Dans un guide La notice est bien plus rare Et pourtant c'est ce que je trouve Le plus facilement Et les guides Souvent ils sont dans des états dégueulasses Mais un jour je tomberai sur ce guide Et je me ferai plaisir Peut-être à la prochaine Pixel Ou au Things Past Peut-être en octobre J'y serai également Donc peut-être là-bas J'arriverai à me trouver Ce foutu guide Super Metroid en français Ça pourrait être cool En état propre Bien entendu Parce que j'ai déjà vu Avec des plages qui flottent Et 80 balles avec des plages qui flottent C'est pas du tout mon délire Voilà Donc voilà J'espère que ce petit live Et ce petit compte-rendu Sur la Piriple En Hollande Vous aura plu Je pense que j'en ferai d'autres Prochainement Donc il y a pas mal de VG Geek Qui se profilent à l'horizon Sorgle fin septembre Le Things Past à Charbonnière À Lyon Début octobre Après vous avez la Massilia Geek Avec énormément d'invités Avec toute l'équipe d'Edouard Rétro-Découverte Ça va être cool Moi c'est la première fois Que je rencontre la plupart d'entre eux Edouard et Madame Ça fait Charlotte Ça fait longtemps que je les côtoie Je crois que je les croise En VG Ou même à des événements Particuliers Donc c'était plutôt cool J'espère qu'en Massilia Geek Je pourrai rencontrer Et discuter avec tout le monde J'aurai un stand Sorgle Et à Lyon Comme je vous l'ai annoncé Massilia Geek Peut-être Peut-être Il faut que je vois Si j'ai des doublons Si j'ai des trucs Qui peuvent intéresser Les acheteurs aussi Parce que si on a Que des jeux PS1 ou PS2 Du FIFA Et des trucs comme ça Ça me sert à rien De prendre un stand Je vous annoncerai Les autres VG Geek Que je peux faire Durant la fin d'année Sur les alentours de Marseille Ou peut-être Un petit peu plus loin Si on a des bons Vigreniers Qui sont sympas Surtout en tant qu'acheteur Parce que c'est vrai Que le Thinks Pass Ça me plaît en tant qu'acheteur Et pour revoir Tous les collègues de là-haut Parce qu'au fur et à mesure Que l'on fait d'année en année C'est même plus Juste un événement Où on aime aller pour l'acheter C'est un événement Où on aime aller acheter Revendre des trucs Qui nous permettent D'acheter des trucs Il faut être honnête Et surtout rencontrer Et voir des collègues Que l'on voit régulièrement Chaque année Et ça c'est cool Parce que c'est des personnes Qui habitent très loin de nous A 4-5 heures de route Et c'est plutôt cool On les voit une ou deux fois Dans l'année Et on peut discuter Voir ce que l'on a fait Durant l'année Trouver Discuter des pépites Qu'on a acheté Durant différents Vigreniers Ou même différents achats Qu'on a pu faire sur internet Et améliorer notre collection Et en discuter Ça c'est plutôt cool Donc voilà J'espère ce petit live Vigreniers Et ce compte rendu Sur cette mini PixelD On va dire comme ça Mini Vigreniers Geek En Hollande Vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire S'il y avait un petit titre Que vous auriez pris Durant mon Vigreniers Live Que vous avez vu Sur la précédente vidéo Ou même s'il y avait des titres Que vous auriez pris Dans mes achats A moi également J'espère ce petit live Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Le petit pouce de vie des familles A vous demander Commenter et partager Si ce n'est déjà fait Et je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo C'était Voyage Jouez bien Collectionnez bien Tchao l'équipe A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz